Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vous retrouve avec deux nouveaux romans que j'ai lu vraiment vite, chacun en deux soirs, donc en 48 heures. Il s'agit de Cédacy, celui-ci est un polar britannique qui a, enfin britannique oui je crois, qui a reçu énormément de bonnes critiques et de prix, et celui-ci c'est un nouveau de l'IT française. Donc on commence cette vidéo. Alors le premier que j'ai lu parmi ces deux là, en fait j'ai été clairement attirée par la couverture, voilà c'est un des caractéristiques fondamentales chez moi qui me permet de choisir un livre, les couleurs voilà, ce orange fluo et ce vert et cette espèce de, ouais cette femme qui se dessine, j'aimais beaucoup, en plus Sonatine Flynn, c'est la maison d'édition qui avait édité juste avant d'aller y a dormir, euh non, avant d'aller y a dormir de Gillian Flynn que j'avais adoré. C'est un petit peu dans la même vibe, parce que avant d'aller y a dormir c'était une femme qui se réveillait chaque matin sans se rappeler de la veille et ni des jours précédents, alors que celui-ci c'est un petit peu différent. Alors, donc comme je vous le disais, il a reçu de la part du Sunday Times et du Guardian, euh la récompense, enfin élu et meilleur thriller de la part de ses, il y a deux journaux, donc c'est pas rien du tout, il a séduit des millions, plus il y a d'un million, il y a deux lecteurs, du coup c'était des arguments assez convaincants. Alors, on suit Jen qui a la quarantaine, qui est mariée à Kelly, son mari, elle, elle est avocate spécialisée, il est dans les divorces, c'est une femme bien occupée, euh, et lui il travaille dans une entreprise de, de restauration, maçonnerie, je sais plus exactement. Ils ont un fils qui a, il y a tout juste 18 ans qui s'appelle Aya Todd, et au début du roman Aya Todd a eu la, il y a permission de 1h du matin pour la soirée de Halloween. Jen est un peu inquiète sans le voir rentrer, il arrive, elle le voit, il y a dans la rue, et elle le voit poignarder quelqu'un, donc voilà, choc, elle se demande pourquoi il a fait ça, donc euh, tout de suite, il y a les flics qui arrivent, elle, elle est avec son mari, ils sont choqués, Aya Todd répond de sang froid, oui je l'ai tué, je suis coupable, donc la situation est quand même un peu grave. Ils vont au commissariat, et le lendemain, Jen se réveille, et tout est tranquille chez elle, son mari va bien, il y a même son fils, et là elle se dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait elle regarde la date, et elle a remonté le temps d'une journée, on est alors le jour du drame. Et en fait, tout au long du roman, elle remonte le temps, donc au début c'est un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, sept jours, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à vingt ans auparavant. Et là on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Donc c'est la raison pour laquelle ce roman est assez à le temps, et la raison pour laquelle je l'ai lu assez vite, parce que j'avais vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire, jusqu'à où elle allait remonter le temps, si elle allait réussir à empêcher ce drame, ou essayer de comprendre pourquoi son fils a fait ça. Son fils qui est un garçon assez tranquille, calme, qui n'avait aucune raison de faire ça, et du coup Jen fait tout pour se rapprocher de lui, de choper des informations, elle le suit, elle va même aller le traquer jusque devant une maison où sa copine Clio habite. Il y a aussi un mec qui est lié à tout ça, qui s'appelle Joseph, et en fait c'est le gars qui l'a tué. Il y a une femme qui s'appelle Nicolas, enfin bon il y a pas mal de personnes qui gravitent, Jen les suit, elle en parle à son mari qui lui paraît complètement tranquille. Elle va parler de cette situation qu'elle remonte le temps sans cesse à un de ses associés, enfin elle va vite fait lui dire, et cet associé va lui donner les coordonnées d'un professeur ou d'un docteur je crois, et elle va lui en parler du coup plusieurs fois dans le récit, comme à chaque fois elle remonte le temps et que le docteur slash professeur ne se souvient plus forcément, comme c'est dans le il y a passé, et il va la croire, ils vont essayer de, enfin elle va essayer de trouver des, le pourquoi du, comment elle va découvrir des choses sur son fils, son mari, dans le même temps on suit un certain Ryan qui est un jeune flic qui arrive dans un commissariat et qui doit en fait infiltrer un réseau de vols de voitures, enfin de trucs il n'y a pas très clair, avec il y a notamment une affaire d'un bébé qui a été kidnappé, enfin qui était dans une des voitures volées, voilà. Et en fait Jen remonte de plus en plus le temps, donc elle navigue entre son travail, sa vie de famille, traquer son fils, c'est son cerveau qui n'en peut plus de surchauffer et comment. Voilà, franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé le roman, elle va forcément essayer de changer le moment présent, il y a notamment en retournant voir son père qui n'est plus mort du coup, son fils qui devient il y a beaucoup plus jeune, plus innocent, et elle va essayer de nouer un vrai lien avec lui parce qu'à cause de son travail et tout, elle était guère proche de lui. Donc voilà, on va en découvrir plus et franchement c'est très très bien. Je comprends qu'il ait reçu des prix, c'est assez inattendu, original, les trois là, il y a la famille, il se passe des... enfin ils ont chacun un rôle quoi. Franchement je mettrais un bon, il y a 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé ce thriller, qui n'est pas un thriller genre de sang, d'enquête et tout, mais un peu quand même en remontant le passé. Donc cet élément vraiment bah complètement fantastique apporte vraiment un truc de ouf au roman. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais vraiment après minuit, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et le second roman que j'ai beaucoup moins aimé, qu'on soit honnête, c'est la liste, il y a 2 mes envies, petit jeu de mots avec le 2 comme il s'agit du tome 2 de Grégoire. Il y a Delacour qui est sorti il y a quelques semaines en assez grande quantité. C'est la suite du roman qu'il avait écrit 10 ans avant, que je n'ai pas lu, qui n'est plus disponible donc que je ne peux même pas recommander. Par contre, hyper relou, la couverture en espèce de gomme là, elle prend toute la poussière, toutes les marques de doigts. Regardez, je ne sais pas si vous verrez, mais moi je le vois, c'est atroce. Bref, voilà. Bon, franchement, c'était une petite lecture fun, facile, drôle. Ça mérite guère plus qu'un 5,5, 6 sur 10, très clairement. Mais voilà, ça a le mérite, il y a de passer le temps. Ce n'aura pas été le livre du mois, ni même de la semaine. Mais enfin bon, du coup, on suit Jocelyne qui dans le tome 1 gagne 18 millions à l'euro million. Jocelyne est une femme simple, humble, qui habite Arras et qui a une mercerie. Elle adore créer des choses. Elle est mariée à un certain Jocelyne. Jocelyne, très très drôle. Sauf que son mari, dans le tome précédent, il lui pique tous ses sous et il en dépense 3 millions. Et il revient à la maison, il s'excuse et lui rend les 15 millions et il meurt. voilà. Jocelyne a deux enfants, voilà. Sa fille est en Angleterre, son garçon en France. Et du coup, dans ce roman, elle va y a décidé quoi faire de cette énorme somme. Elle qui est une femme modeste, qui vit bien, enfin qui ne rêve, il n'y a pas de grandes choses quoi. Elle préfère la plage au Touquet plutôt que d'aller au Maldives et tout ça. Elle fait partie d'un groupe des GA, les gagnants anonymes. Donc comme les alcooliques anonymes. Sauf que ce sont uniquement des gagnants de grosses sommes plus ou moins. Et en fait, ils partagent leur peur, leur... Enfin, ils discutent entre eux quoi. Parce que voir, il est tombé du ciel au sang, il est dessous. Forcément, ça peut être un choc. Et je sais qu'en tout cas, les gagnants de grosses sommes sont pris en main et sont suivis. Parce qu'effectivement, ça peut complètement retourner le cerveau. Sauf qu'elle, elle veut juste faire plaisir autour d'elle. Donc Jocelyne va aller chez Leclerc. Elle va aller à la station service. Elle va y payer le plein de courses d'inconnus. Le plein, il y a d'essence. Elle va distribuer des tickets, il y a 2 millions en pleine rue. Elle va vouloir financer des projets. Donc elle va recevoir plein de demandes. Sauf qu'en fait, elle apprend par un GA des impôts qu'elle ne peut pas distribuer son argent comme elle l'entend. Et que son argent est soumis à l'impôt. Et que si elle souhaite y adonner cet argent, au lieu de 100 000€, il ne lui restera plus que 60 000€. Parce qu'elle est obligée d'en donner 40 000€ à l'Etat. Voilà les joies des impôts. Donc elle est vraiment outrée. Et elle se dit encore plus que cet argent est un fardeau. Parce que s'il ne peut même pas aider autour d'elle, à quoi ça sert ? Voilà. Donc c'est un roman très très très... Il y a de léger, un peu con-con qu'on se le dise. Jocelyne a deux meilleures amies qui s'appellent... Il y a Daniel et Françoise qui forment un trouple avec un homme qui s'appelle Christian. Lui il est amoureux, il y a des deux. Les jumelles sont amoureuses du même homme. Bref, voilà. Jocelyne va s'enticher d'un gars au GA. Elle va se faire arnaquer ensuite par quelqu'un d'autre. Voilà. On suit les conversations des GA avec leurs grands problèmes de vie du style. On suit Brigitte qui est obsédée par les sacs. Et qui veut absolument s'acheter un Birkin de Hermès à 45 000 euros. Voilà. Donc c'est un roman complètement... Il y a what the fuck en dehors de la réalité. Mais voilà. C'était... C'était... Voilà. C'était... Je sais pas quoi dire. C'était assez fun mais c'était pas ouf du tout. Voilà. Je mettrais un 5,5 sur 10 grand maximum. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais je précise quand même qu'il y a une morale. Un peu. C'est pas complètement con. Du style. Ben que l'argent fait le bonheur. Mais qu'on ne peut pas en disposer comme on le souhaite. Donc finalement il y a parfois ça devient un fardeau. Je pense que ce serait ça le fameux de l'histoire. Je ne sais pas. Voilà. C'en est tout pour cette courte vidéo de deux livres que j'ai lu cette semaine. Enfin au moment où je filme la vidéo. L'avant-dernière... Enfin la dernière semaine il y a d'avril. Cette vidéo paraîtra beaucoup plus tard. Mais voilà. Donc je vous recommande à 100% lui. Et beaucoup moins lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye. 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 Bye.